Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Je suis éblouie, je n'arrive pas à lire les messages. Salut Alexandre, bonjour Candice. Candice, j'ai vu ton message, le commentaire par rapport à l'eau, j'y répondrai après, j'ai pas eu le temps. Parce que News, ce qu'il a dit, c'est intéressant. Mais je suis pas vrai, j'ai d'autres choses à rajouter quand même. Salut Arnaud, coucou Johan, coucou Mickaël, bonjour. Salut Samantha. Est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien ? Tout va bien ? Bon bah du coup, bonjour à tous. Vous allez bien. Merci à ceux qui étaient là hier soir pour le live, c'était cool. C'était intéressant pour moi de partager toutes ces informations. et j'ai mis vachement de temps à m'endormir hier soir, j'étais tellement excitée d'avoir fait la conférence. Je me suis endormie super tard. Ça valait le coup. Du coup, comme il y en a qui le savent sûrement, j'ai proposé un challenge pour ce week-end pendant deux jours. Donc c'est une monodiète sur deux jours. Donc c'est pour nettoyer son corps. Et donc hier, j'ai expliqué comment ça se passait, la monodiète. Et du coup, aujourd'hui, je vais faire un petit 5 minutes pour vous expliquer qu'est-ce qu'on mange après, quand on a fini la monodiète. Parce que comme la monodiète, ça sert à se nettoyer le corps, le but après, c'est de continuer. Normalement, c'est mieux de continuer. Et de ne pas remettre des choses qui vont créer des déchets dans le corps. Donc d'avoir une alimentation la plus physiologique possible. J'en ai parlé hier dans la conférence, beaucoup de l'alimentation. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais en reparler. Donc pour que les choses soient plus simples, on va vous donner une classification. Oui, merci de me faire remarquer, j'ai les yeux gonflés. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'ai pas beaucoup dormi, je me suis endormie tard. Du coup, ça me fait plaisir, cette réflexion. Oui, voilà. Donc pour savoir que remanger, moi j'aime bien, il y a une classification des idées de voir qu'est-ce qui est le mieux à manger et qu'est-ce qui vaut mieux manger. Donc la première, le premier type d'aliment. Donc la première classe d'aliments, ça s'appelle les aliments biogéniques. C'est des aliments qui sont générateurs de vie. Donc qui favorisent la régénération des cellules, voilà, la multiplication de nouvelles cellules saines. Et donc parmi, dans cette classe, il y a tout ce qui est germé. Donc notamment les graines germées, tout le monde connaît ça. Des graines germées. La deuxième classe d'aliments, c'est les aliments bioactifs. Ça veut dire qu'ils soutiennent la vie. Ça veut dire qu'ils soutiennent les forces qui sont déjà dans votre corps pour préserver la santé. Et donc dans cette classe d'aliments, il y a tous les fruits et les légumes bio. Quatrième classe, c'est les aliments biostatiques. Biostatiques, ça veut dire qu'ils ralentissent la vie. Donc voilà, c'est des aliments qui vont ralentir le processus, accélérer le vieillissement. Ralentir le processus de la vie, pardon, et accélérer le vieillissement. Et donc dans cette classe d'aliments, il y a tous les aliments cuits et non frais, il y a tout ce qui est huile, les viandes et les produits laitiers. Et la dernière classe d'aliments, c'est les aliments bioacides. Et là, ce sont des aliments carrément qui détruisent le processus de la vie parce qu'ils augmentent la toxicité de façon importante à l'intérieur du corps. Et donc, dans cette classe, il y a transformé, raffiné, tous les plats préparés, le café, le thé, l'alcool, le sucre blanc, les sodas. Voilà. Donc selon cette classification, du coup, une alimentation saine s'est composée à 25% d'aliments biogéniques, donc tout ce qui est germé, de 50% d'aliments bioactifs, donc de fruits et de légumes frais. Donc à 50%, ça veut dire que notre alimentation, à 50%, ça doit être des fruits et des légumes frais. 25% d'aliments biostatiques, donc c'est-à-dire 25% d'huile, produits animaux, produits laitiers de qualité, si on en mange. Moi, je conseillerais de... Donc on ne peut pas en consommer le moins possible, mais selon cette catégorie, on peut en manger. Et il y a quoi d'autre dedans ? Donc j'ai dit huile... Et voilà, il y a un aliment, du coup, non frais. Donc ça veut dire non frais, par exemple, des légumes surgelés, ou en conserve, ce genre de choses. Voilà. Donc du coup, en fait, comme une alimentation, c'est ce qu'il faudrait aller vers ça. Consommer un maximum de fruits et de légumes frais. Cru si possible, mais si pour l'instant, c'est compliqué au niveau digestif, les cuire avec une cuisson douce. Voilà. En fait, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre... Enfin, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, au final, parce que c'est vraiment ça. Si votre alimentation, elle est composée au maximum de fruits et de légumes frais, vous allez vers la pleine santé. Et si elle est basée à partir de produits transformés, raffinés, on va vers la non-santé. Voilà. Alors, le blé. Alors, le blé, c'est... À la base, notre système digestif, on n'est pas fait pour digérer le blé. On n'a pas, au niveau enzymatique, on n'est pas équipé pour ça. C'est pour ça que, quand on mange du blé, l'inflammation au niveau de l'intestin, que cette inflammation, elle abîme la paroi intestinale, et ça crée comme des... La paroi intestinale, et ça fait pénétrer dans notre corps des molécules partiellement digérées qui ne devraient pas y être. Donc, le blé, en fait... On n'est pas fait... L'humanité, en majorité, enfin, le blé, la consommation, finalement, du blé, par rapport à l'histoire de l'humanité, c'est hyper récent. C'est très très récent. Et en fait, notre corps, du coup, comme il est sympa, il est bien fait, quand on consomme du blé, il s'adapte autant qu'il peut pour essayer de le digérer, pour essayer d'assimiler. Mais c'est juste une adaptation, et au bout d'un moment, il y aura toujours des symptômes qui vont apparaître, que ce soit tôt pour certaines personnes, pour d'autres, ça va être dans longtemps. Et après, les symptômes, ils ne sont pas forcément au niveau digestif. On peut avoir des symptômes au niveau articulaire, on peut avoir une infection générale du corps, tout ce qui est, justement, toutes les maladies inflammatoires chroniques, spondylarthrite ankylosante, ce genre de choses, c'est beaucoup, enfin... Il n'y a pas que ça, mais le blé, en tout cas, il joue une grande part. Alors, le four à infrarouge, je ne connais pas l'infrarouge, en particulier, mais en fait, ça reste que le four, c'est une cuisson à haute température, normalement, à moins que peut-être les fours à infrarouge, je ne sais pas, on peut peut-être faire cuire à 80 degrés, je ne connais pas. Ça dépasse 80, 100 degrés, du coup, ça détruit tout, ça détruit les vitamines, les minéraux. Pourquoi je renive tout le temps ? Je ne sais pas, parce que j'ai une nez qui coule. Peut-être, je n'en sais rien. Je dois, comme on dit, le nez, c'est un émonctoire, donc, sûrement que je dois éliminer par le nez. Enfin, ce n'est pas un émonctoire, c'est un émonctoire secondaire. Disons que, tous les orifices sont des portes de sortie, des déchets, que ce soit les oreilles, le nez, du coup, la bouche, voilà, tous les orifices. Et, suivant les personnes, ça peut sortir par un endroit ou un autre, plus ou moins, voilà, selon juste notre constitution. Et, moi, la peau, c'est un émonctoire, le nez, c'est aussi un émonctoire important. Les légumineuses, c'est bon, les légumineuses, c'est bien. Il faut juste les faire, les faire tremper, pour qu'elles soient, bien digestes. Et, c'est encore les légumineuses, de les faire germer. C'est vraiment le, le top du top. Parce que là, on a, ça décuple, ça libère toutes les, toutes les bonnes choses. Donc, le mieux, c'est germer. Dans quelle catégorie ? Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Pour les légumineuses, les légumineuses, il y a, enfin, on peut manger tout type de légumineuses, tant qu'elles sont, qu'elles ont été trempées. Là, 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 le sucre blanc, ça peut être remplacé par le miel. Le miel, c'est vraiment super sucrant, parce que c'est, enfin, c'est, c'est naturel, 100% naturel. Et, il y a plein de, plein de bonnes choses dedans. même si, bien sûr, il ne faut pas en abuser, parce que c'est très sucré, donc ça fait monter au niveau de la glycémie et de l'insuline, enfin, ça crée des pics, si on en concentre trop. Donc, c'est toujours pareil, en fait, tout est, il y a une phrase qui dit, rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. À un moment, il faut aussi, c'est pas parce que c'est naturel qu'on peut s'en prendre des tartines et des tartines. C'est mille fois, cent mille fois mieux. Enfin, le sucre blanc, de toute façon, c'est un poison. C'est juste, ça détruit l'intérieur de notre corps. Le miel, non, mais voilà, il faut que ce soit, il faut le consommer avec partie de l'eau. Non, il y a le sucre de coco aussi, qui est pas mal. Sucre de coco, et quoi ? Sirop d'érable aussi, moi j'aime bien. Mais le vrai, le vrai bon sirop d'érable. Après, par contre, c'est pas local. Les légumes congelés. En fait, tout ce qui n'est pas, disons que les légumes congelés, c'est mieux que pas de légumes du tout. Mais ça n'empêche que c'est pas des produits frais, donc ils ont perdu beaucoup de leurs bénéfices. Voilà, mais après des fois, on ne peut pas toujours faire parfaitement, donc aussi on fait du mieux qu'on peut à un moment. Et si à un moment, on ne peut avoir que des légumes congelés, c'est déjà mieux que moi. Je regarde juste, s'il y a d'autres questions par rapport à l'alimentation. La conférence, elle sera, oui, je vais la mettre sur YouTube. D'ici, enfin c'est une... peut-être pour moi, parce que moi, j'arrive pas... J'ai pas un assez bon réseau pour faire ça. Donc elle le fera, je pense, d'ici quelques jours. Les graines germées. Donc Sandrine, elle me demande, les graines germées, il faut en manger 25%. Alors c'est pas vraiment... Il faut, enfin c'est... C'est une des théories qui dit que pour une alimentation saine, elle se composerait de 25% de tout ce qui est germé. Mais après, si vous en mangez déjà que 5% ou 10%, c'est déjà très bien. Déjà de les intégrer dans son alimentation, c'est très bien parce que la plupart des gens, on ne consomme pas de la graine germée. Déjà de les introduire, c'est très bien. Et après, ça devient une question d'habitude. Du coup, une fois qu'on a commencé à faire nos petites graines, qu'on voit que ça marche, que c'est bon, peut-être qu'on va en faire de plus en plus. Voilà. Les bananes. Tomates et fraises, du coup pas de jus. Alors j'ai pas compris. Une question pour moi, j'ai choisi tomates et fraises, mais du coup pas de jus. de frais de légumes. Comme tu veux. Moi, j'ai proposé une monodiète parce que la monodiète, c'est plus simple pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas un extracteur de jus. Voilà. Tout simplement. Donc là, il suffit, monodiète, il suffit d'acheter un fruit ou un légume et de le manger tel quel. Donc il n'y a rien de plus simple. Mais pour ça, je préfère faire une cure de jus. C'est très bien. Une cure de jus, moi j'adore. J'en fais souvent. Là, 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 ok, je pense que c'est pas mal pour les questions. Bonjour Martine. Je fais une petite dédicace à la famille Verselot et Curin qui sont en force tous les matins dans les lives. C'est cool, merci. Voilà. Donc j'espère que du coup, c'est clair pour la nourriture. Il n'y a vraiment rien de compliqué, en fait. Des fruits, des légumes, bio si possible, frais, crus ou cuits à cuisson douce. Et le reste, qui n'est pas des fruits, des légumes, des produits de qualité si vous devez mettre de l'huile, de l'huile proie de qualité. Si vous achetez des produits animaux, c'est pareil. Des animaux qui ont été élevés dehors. Enfin en fait, après c'est vraiment du bon sens. On n'a pas, enfin, quand on est arrivé sur Terre, les produits transformés, ça n'existait pas. On n'est pas fait, on n'est pas fait pour ça. Ok, bon ben du coup, je pense que c'est pas mal pour la théorie. Du coup, on va passer à la pratique. C'est parti. Donc en premier, on va faire la détente en trois points. Un petit exercice de centrage. Et après, je ne sais pas, on verra. Donc, pour la détente, pour la détente en trois points, vous vous souvenez, ça se fait en trois respirations. Vous inspirez profondément. Et en premier, vous allez détendre la tête en soufflant. Tête et cou. Deuxième, on détend, pardon, tout le thorax et les bras. En soufflant. Et troisième partie, on détend le ventre et les jambes. Donc, vous allez prendre une grande inspiration. Et vous soufflez, vous détendez la tête. Vous inspirez profondément. Vous détendez tout votre thorax et vos bras. Inspirez profondément. Et vous détendez le ventre et les jambes. Donc, quand je dis, vous détendez telle partie, ça veut dire que votre attention, vous la placez dans cette zone. Et vous vous concentrez sur le fait de détendre cette zone-là en particulier. Donc, c'est bien cette... Moi, j'aime bien cet exercice de détente en trois points. Parce que ça prend vraiment... Ça prend quelques secondes. Et ça détend bien. Voilà. Si on a un petit coup de stress ou quoi. Donc, maintenant, on va faire un petit exercice de centrage. Donc, comme je disais hier, être centré, en fait, ça veut dire être centré entre ciel et terre. Parce qu'on est des antennes. Voilà. On est des antennes cosmo-thelluriques. Et donc, pour être en bonne santé, on doit être bien situé entre ces deux éléments. Donc, hier, on a fait le centrage avec le rayon de lumière. Aujourd'hui, on va faire le centrage avec des mouvements de bras. Donc, vous allez... On partage le palon du corps. Vous inspirez. Vous montez les bras au ciel. Jusqu'en haut. Vous descendez jusqu'au nombril. Quand vous arrivez au nombril, vous tournez jusqu'en bas. Et on revient sur le côté. On tourne les mains vers le ciel. Voilà. En essayant de bien respirer et bien se concentrer sur les mouvements qu'on fait. Allez, on en fait quelques-uns. C'est parti. On descend. Et dans votre tête, voilà, mettez bien l'intention que vous voulez vous centrer. On repart. On met bien l'intention qu'on veut se centrer. Encore deux fois. Et encore une fois. OK. Normalement, après cet exercice, si jamais vous... Normalement, ça... Normalement, ça se centre bien. On se sent plus concentré. C'était ça aussi le mot. Alors, donc c'est parti pour le do-in. Donc, que je vous répète ce que j'avais dit hier pour le do-in, importance. Trois choses à respecter, mais de toute façon, c'est pour tout. le mouvement juste, la respiration juste et l'intention juste. Donc, le mouvement, faire le mieux possible. La respiration, on respire toujours bien pendant les exercices et l'intention juste, ça veut dire qu'on se concentre sur ce qu'on est en train de faire, sur le but qu'on veut atteindre en faisant le mouvement. Voilà. et on pense à ce qu'on va... Ok, allez, donc, en premier, on se... proche les mains pour faire monter l'énergie, devenir l'énergie au niveau des mains. En tout cas, c'est des deux mains dont on va se servir ensuite pour se réveiller. Ok, très bien. Allez, maintenant, on passe au dépoussiérage en soufflant. Allez, on se... toutes les énergies qui ne sont plus utiles en cet instant. On se réveille bien. Les flancs. Le dos derrière, juste bien, jusqu'en bas des fesses. Enfin, jusqu'en bas du dos, pardon. Les fesses. Les cuisses. Soit les deux en même temps, soit une cuisse et en même temps. Si vous avez l'équilibre pour le faire. Le cou et la nuque. La tête. On peut faire aussi les cheveux. On tire... Voilà, je me tire les cheveux. On tire les cheveux en arrière. Comme si on voulait aussi enlever des cheveux la couche de poussière qui reste. Deuxième exercice. Les frictions. On se réveiller. On se frotte comme si on avait un gant de crâne. On se nettoie bien. On enlève toutes les peaux mortes pour que notre poids puisse bien respirer. Ça réchauffe. Ça réveille. Allez, la poitrine. Le ventre. Donc le ventre, dos haut en bas. Toujours dans le sens des aigus d'une montre quand on tourne. Ça, ça va dans le sens du transit. Parce que notre colon, il commence... Il fait tout le tour comme ça et... jusqu'à la sortie. Voilà. Très bien. Le ventre. Les cuisses. Et les mollets, les jambes. On se lave. J'ai l'impression que j'ai oublié le dos, non ? Je crois que j'ai oublié le dos. On fait le dos. Les fesses. On frotte bien partout. Très bien. On repasse. À la nuque. Au cou. Les oreilles. Les cheveux. Les shampoings. Voilà. Pour ceux qui ont des cheveux, maintenant, on attrape les cheveux à la base. On vient tirer doucement, mais sûrement vers le ciel. On décolle le cuir chevelu. Voilà. Très bien. Ça, ça permet de me circuler. Ok. Très bien. Maintenant, on va passer aux percussions. Percussions. Les poings fermés, soit les paumes en cuir. Et on se frappe, mais pas trop fort. Juste ce qu'il faut pour se réveiller. Salut Thomas. Tu fais les exercices avec nous, j'espère. Allez. On se frappe. T'arrives en beau moment, Thomas, quand on se met des coups. Voilà. Alors, sur la poitrine, vous vous souvenez, pour ceux qui sont habitués, vous savez ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire aussi, c'est que ceux qui ne peuvent pas crier très fort parce qu'ils ont des voisins, juste crier comme ça. C'est déjà bien, ça fait une longue expiration. Et pour les autres, vous criez de toutes vos forces, vous faites sortir tout ce qu'il y a besoin de sortir. Ah ! 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 Trop bon. On refait pareil avec le ventre. Donc, vous serrez les abdos et vous faites sortir tout ce qui vient de sortir. Ah ! 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 Ok ! Ok ! On continue avec le dos. On assiste bien sur les reins. C'est bien, il faut avoir ce qu'il faut. Oui, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Agnès, pour les jus, c'est pour ça que je n'ai pas proposé une cure de jus, c'est que tout le monde n'a pas d'extracteur. Et que du coup, c'est compliqué. Allez, on sapote bien les cuisses, les mollets. C'est parti. Cuisses mollets. Le cou. Et la gorge. Pour stimuler bien la thyroïde. les oreilles, les joues, tout le visage. Les tempes. Ici, devant, sur le troisième oeil, pour stimuler la pinéale. Ou la pituitaire, je crois que c'est la pinéale. le jour. Je me rappelle. En plus, je sais qu'Alexandre me l'a dit l'autre jour. Bon, bref. L'une ou l'autre. Puisque de toute façon, on fait l'autre ici, au sommet de la tête. Allez, on se frappe bien. On se réveille. Voilà. Très bien. Je disais, du coup, en fait, les tapotements, c'est très bien. C'est pour aussi stimuler les glandes les glandes onocrines du corps. Donc, on en a une. à l'intérieur du crâne au milieu. L'autre qui est derrière, ici, au niveau du troisième oeil. Ici, la thyroïde. Le thymus au niveau de la poitrine. On a le pancréas, ici. Ici, on a les... Au niveau du bas du ventre, les ovaires pour les femmes. Et les hommes, c'est plus bas. Mais on ne va pas frapper dessus. Voilà. On passe à l'harmonisation. Pour harmoniser. On saute. Et vous laissez bien aller. Il faut bien... On est du chewing gum. Et vous soufflez bien. À chaque fois que... que vous descendez. OK. Et là, vous montez les bras au ciel. Vous inspirez tout de force et vous soufflez en relâchant tout. Vous montez les bras au ciel. Et vous soufflez, vous relâchez tout. Encore une fois, vous montez les bras au ciel. Et vous soufflez, vous relâchez tout. OK. Voilà pour la première partie. Merci. Donc ici, pinéal et ici, pituitaire. Bon, ce ne sont que des mots. L'important, c'est de les stimuler. Mais merci quand même pour l'info. Ça fait plus sérieux de connaître les vrais mots. Allez, maintenant, on va se faire quelques salutations au soleil revisitées, simplifiées. Donc c'est parti. Coucou Valentin. Allez, c'est parti. Donc je vous remontre juste une fois pour ce que vous voyez. La décomposition. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Une jambe en arrière. Soit les mains au sol pour se stabiliser. Soit les mains qui peuvent. Ensuite, soufflez. Vous emmenez l'autre pied à côté. Vous passez en position en bas. Et on fait le contraire. On revient. Hop. J'ai entendu. Et on remonte les brossières. Pour ceux qui sont dehors, mettez-vous face au soleil. Comme ça, on fait l'exercice à fond vu que c'est une salutation au soleil. Et du coup, je n'ai pas oublié de repréciser. Tout le monde pieds nus s'il vous plaît. C'est mieux. même si vous n'êtes pas dehors. C'est nus. Donc, c'est parti pour quelques salutations au soleil. On y va. Inspirez. Emmenez les bras au ciel. Soufflez. Profondément. Emmenez les bras vers le bas. Jambes tendues. Inspirez. Vous emmenez une jambe en arrière. soufflez. Vous ramenez la deuxième jambe en arrière. Chien tête en bas. Inspirez. Vous ramenez l'autre pied en avant. Soufflez. Vous ramenez le deuxième pied devant. Vous relâchez bien les bras, la tête. Et soufflez. Vous remontez doucement. Vous emmenez les bras en l'air. Aller un petit peu en arrière. Donc, peut-être plutôt dans cette position. C'est possible. Donc, inspirez. Soufflez. Vous emmenez les bras en bas. Les jambes tendues. Inspirez. Vous emmenez les jambes en arrière. Soufflez. Deuxième jambe en arrière. Inspirez. Vous ramenez la jambe. Si vous pouvez, vous enlevez les mains du sol. Comme ça, ça fait travailler l'équilibre. Soufflez. Vous ramenez l'autre pied à côté. en avant. Jambes tendues. Bras relâchées. Têtes relâchées. Et vous soufflez. Vous revenez en haut. Les bras en l'air. Inspirez. Bien vous emmenez les bras au ciel. Soufflez. Et vous enlevez inspirer. Vous emmenez l'autre jambe en arrière. Soufflez. Vous emmenez l'autre jambe en arrière. Inspirez. Vous ramenez l'autre pied. Soufflez. Ramenez l'autre pied à côté. Et vous enlevez et soufflez. Vous remontez. Allez, on en fait encore deux. C'est trois, je crois. Inspirez. Les bras au ciel. Soufflez. Vous descendez. Les jambes sont tendues. Ça doit tirer un petit peu dans les mollets, dans l'arrière des cuisses. Inspirez. Amenez une jambe en arrière. Soufflez. Amenez l'autre pied en arrière. Vous poussez bien les fesses vers l'arrière pour essayer de mettre les talons au sol si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. J'y arrive pas. Inspirez. Vous ramenez l'autre jambe. Soufflez. Vous ramenez l'autre pied devant. Vous laissez bien aller la tête et les bras. Vous respirez bien. Et vous soufflez. Vous remontez. Vous emmenez les bras en l'air. Et on va se le faire une dernière fois. Inspirez profondément. Soufflez. Inspirez. Vous emmenez les bras. Soufflez. L'autre pied vous l'emmenez en arrière aussi. Inspirez. Vous ramenez vers l'avant. Soufflez. Ramenez l'autre pied à côté de l'autre. Et soufflez. Remontez doucement. Très bien. Et vous reposez les bras. Ok. Très bien. C'est bon. Pour la salutation. Alors maintenant qu'on est bien réveillant. Quelques petits exercices pour les cuisses. Avant de passer au reste. Donc là on va faire les exercices sur une jambe. Donc on l'a déjà fait. C'est on a une jambe on descend comme ceci. Ensuite au deuxième mouvement ce sera la jambe tendue sur le côté. Et troisième série ce sera la jambe tendue en arrière. Donc on va faire une série sur la jambe gauche. Donc on commence sur la jambe droite. Vous avez la jambe gauche tendue devant. Et vous descendez. On en fait dix. Allez c'est parti. Un, deux, trois. Les abdos bien serrés. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je n'ai pas précisé. Donc pour ceux qui ont un équilibre un petit peu moyen vous vous tenez à un mur ou à une table. Allez on fait l'autre. Sur la jambe gauche jambe droite tendue devant. Un, deux, trois. Respirez bien. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Pendant tout l'exercice les abdos sont bien serrés. Et à chaque fois vous soufflez et vous inspirez quand vous remontez. Ou le contraire mais en tout cas vous calez la respiration avec le mouvement. Maintenant jambe gauche tendue sur le côté la cuisse bien serrée et on descend dix sur la jambe droite. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On fait le contraire. On fait le contraire. Jambe droite tendue sur le côté en descendant sur la jambe gauche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Là, en fait, je ne prends pas de pause puisque comme à chaque fois on alterne une jambe pendant que la jambe travaille en descendant l'autre elle se repose. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'enchaîner. Dernière série. La jambe gauche elle est tendue en arrière. Tendue en arrière. Pointe de pied flex ou tendue. Il n'y a pas de... On s'en fiche. C'est juste par contre genou bien tendu. Et on descend sur le genou droit dix fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Très bien. Dernière série. Jambe droite bien tendue en arrière. On descend sur la gauche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Ok. Allez vous. Secouez un petit peu les jambes pour récupérer. Le rythme il est un peu rapide pour vous. Ce n'est pas grave. Vous en faites moins. Vous faites plus lentement. Vous n'êtes pas obligé de faire les dix. Ce n'est pas une obligation. Alors. Prochain exercice. Donc on va passer à quatre pattes. On se met au sol. Si vous avez des difficultés à se mettre au sol, vous pouvez le faire sur la table. Si vous avez une table de salon et un tapis un peu épais, vous pouvez vous mettre sur la table de votre salon. Ou alors sur votre lit. Le lit, le problème, c'est que c'est un peu comme c'est mou. Ce n'est pas l'idéal, mais bon. On s'adapte. On fait comme on peut. Donc prochain exercice. Donc vous allez vous mettre comme ceci. Et vous tirez les bras le plus possible vers l'avant. Et quand vous avez tiré à fond, vous passez en position quatre pattes. Mais du coup, sans bouger les mains de place. Vous tirez. Et voilà. On passe à quatre pattes. Comme ça, on a la bonne position. Je ne sais pas si je vais en rapprocher quand même. Dans cette position quatre pattes, on va donc inspirer en creusant le dos et en serrant les omoplates. Et souffler en arrondissant le dos. On rentre la tête. On rentre les fesses. On arrondit tout. On se cambre de partout. Souffler. On arrondit tout. Donc ça, c'est bien pour mobiliser le dos, les épaules, la nuque. Et surtout, bien l'accompagner avec la respiration. Donc c'est inspirer. On ouvre. Souffler. On ferme. Donc c'est parti. On y va. Allez. On inspire. Et on souffle. Vous fermez tout. Vous serez les épaules. Inspirez. Vous ouvrez. Soufflez. On ferme tout. Inspirez. Ouvrez. Soufflez. Soufflez. Fermez tout. Inspirez. Ouvrez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Vous devez bien sentir au niveau des omoplates que ça s'ouvre et que ça se ferme quand vous faites le mouvement. Inspirez. Ouvrez. Serrez vos omoplates. Tirez la tête en arrière. Le dos creusé. Et soufflez. Vous serrez tout. Vous rentrez les fesses. Vous serrez le plus possible. Vous rentrez la tête. Allez. Encore quelques-uns. Inspirez. On ouvre tout. On sert les omoplates. On sort les fesses. La tête en arrière. Soufflez. On ferme tout. Soufflez le plus longtemps possible. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore une fois. Inspirez. Et soufflez. Ok. Voilà pour le petit exercice. Le petit exercice à quatre pattes. Maintenant, on va passer sur le dos. On va faire un exercice qui s'appelle en pont. Donc, on va lever les fesses. Je vais vous montrer. Est-ce qu'on veut voir ? Yes. Donc, allongé sur le dos comme ça. Le dos bien à plat. Donc, on va les pieds un petit peu écarter. Et donc, vous allez souffler en levant les fesses et en essayant de venir toucher. Donc, avec la main droite. C'est pas possible. Derrière à gauche. On inspire. On revient. Vous soufflez. C'est le contraire. On vient chercher du côté opposé. On repose. Et à chaque fois, on souffle pour faire le mouvement. On inspire pour revenir. Pour ceux qui ont du mal à aller chercher sur le côté, juste, vous pouvez le faire dans l'axe. Comme ceci. Soufflez quand vous montez. Inspirez quand vous descendez. Et pour ceux qui peuvent. On vient chercher. C'est des. C'est des. Des chauffements. On les fait pas mal en jujitsu. Les sports un peu de combat au sol. Parce que du coup, ça fait travailler les rotations. Donc, on vient sur le côté. Donc, c'est parti. On va en faire du coup, 10 de chaque côté. Et trois fois. Donc, bien souffler. On sert bien les abdos. Quand on fait l'exercice. Voilà. Ça doit pas faire mal. On est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Donc, c'est mieux. Pour ceux qui ont un sol dur, c'est mieux d'avoir... Si vous avez un tapis de sol, c'est mieux. Et sinon, au moins de mettre, vous savez, une couverture en laine. Parce que ça peut faire un petit peu mal. Là, je le sens aux épaules. Voilà. On passe au suivant. Qui ressemble un petit peu. Enfin, c'est un peu le même style, mais un peu différemment. Vous allez mettre votre jambe comme ça croisée. Et redescendre. On va en faire 10 de chaque côté. Les bras, soit vous les mettez le long du corps. Sinon, si vous y arrivez, vous les mettez sur les épaules. Ou sinon, vous les mettez carrément en l'air. Plus ils sont en l'air, et plus c'est difficile. Mais sinon, pour ceux qui... Le plus facile, c'est les mettre au sol. Et si sur une jambe, c'est trop dur, vous refaites sur les deux jambes. On souffle quand on monte. On inspire quand on descend. Toujours les abdos bien serrés. Allez, c'est parti. On y va pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On change. On met la jambe gauche. Et on va repartir pour 10. Allez, c'est parti. 1, soufflez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va bien. Bon, ça a l'air. Personne ne dit rien, donc c'est que ça doit aller. Donc maintenant, on va refaire un petit peu. On ne va pas faire les roulades entières. Mais on va faire des débuts de roulades. Pour faire travailler la... Et pour faire travailler aussi la mobilité au niveau du dos. Donc, vous êtes allongé. Et vous allez passer les jambes en fait du côté... D'abord, on va faire côté gauche en premier. Ensuite, côté droit. Donc, comme ceci. Et vous revenez. Et donc, vous soufflez quand vous y allez. Vous soufflez quand vous revenez. Et on revient. Pour ceux qui ne peuvent pas, parce que ça demande quand même une certaine force aux abdos. Et ça demande une certaine souplesse. Vous faites ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez faire que ça, c'est déjà très bien. Chacun fait à son niveau. Et pour ceux qui peuvent, on vient poser les deux pieds derrière. Et on revient. C'est bon pour tout le monde ? Donc, on va y aller. Une fois de chaque côté. Allez, on commence par le côté droit. Soufflez bien, serrez bien les abdos. Un. On revient. Et un de l'autre côté. Et on revient au milieu. Deux. On revient au milieu. Et deux. Du côté gauche. Trois. On revient au milieu. Et trois. Du côté gauche. Quatre. On revient au milieu. Quatre. On revient au milieu. On va en faire dix de chaque côté. Pour ceux qui peuvent. Si c'est trop dur, vous vous arrêtez avant. On revient. On revient au milieu. On revient au milieu. Cinq. À gauche. On revient au milieu. Six. On revient. Et six. Sept. On revient. On revient. Et sept. Huit. On revient. Huit. Allez, encore deux de chaque côté. Neuf. Neuf. Et dix. Et dix. Yuhou. Très bien. petite pause alors dites moi si ça va salut Stéphanie ouais c'est cool dehors c'est trop bien je suis trop contente au grand soleil dites moi si ça va cet exercice je sais qu'il peut être un petit peu difficile pour certaines personnes mais comme je vous disais chacun s'adapte si vous ne pouvez pas mettre les pieds derrière juste déjà vous essayez de décoller les fesses et c'est déjà très bien on fait à son niveau tous parce que le but de ces exercices c'est de se faire du bien c'est pour améliorer notre santé c'est pas pour se faire mal c'est pas pour faire les bourrins et se faire mal au dos ou n'importe où allez bon je continue je suis parti donc le prochain c'est toujours au sol on va se mettre en position en fait comme ceci à 4 pattes et on va faire on va tourner autour de nos mains on va faire 3 tours d'un côté 3 tours de l'autre les abdos bien serrés toujours en respirant bien voilà on est parti allez 3 tours allez ça fait 1 2 et 3 et on repart de l'autre côté 1 2 et 3 donc ça c'est un super exercice ça fait bien travailler les bras les bras en appui on appelle ça en chaîne fermée parce que du coup il y a il y a un contact le mot pas dans l'air qui se fait en contact avec quelque chose et donc c'est pas mal parce que c'est rare dans la vie quotidienne il paraît que c'est rare qu'on fasse travailler nos bras comme ceci donc c'est pas mal comme type d'exercice ça fait bien travailler les abdos aussi prochain exercice c'est un peu la même chose au sol sauf que c'est on va tourner nos bras mais cette fois on va faire un peu vous connaissez le break le break dance on tourne comme ceci et pareil on va faire 3 tours de chaque côté donc là si je vous le fais comme ceci hop voilà vous faites pas mal aux bras vous faites pas mal aux épaules vous faites comme vous voulez comme vous pouvez pour ceux qui n'ont pas la place de faire l'exercice parce que c'est vrai que ça demande si vous le faites à plusieurs chez vous ça demande pas mal de place vous pouvez refaire l'exercice qu'on a fait juste avant celui-là ça ne demande pas trop de place ou alors un autre exercice qu'on a déjà fait un autre jour donc vous vous rappelez que vous aimez bien en attendant qu'on finisse celui-là donc c'est parti abdos serré on respire bien allez 3 tours sur toi même 1 2 et 3 et on repart dans l'autre sens ça fait 1 2 et on va en faire 1 et 3 ok alors je regarde j'ai fini dans le panier du chat bon ça arrive douleur au bras alors est-ce que tu peux me dire Denis quand est-ce que ça te fait mal au bras par rapport à quel exercice ça tourne Joanne tu veux dire ça tourne la tête quand tu tournes sur toi-même c'est normal enfin c'est normal ça peut ça peut ça tourne la tête parce qu'on tourne sur soi-même au niveau des oreilles internes ça bouge donc ça peut et clôtide impossible donc pour l'exercice où on tourne sur soi-même donc quand on tourne comme ceci c'est plus dur forcément que quand on tourne carrément enfin quand on tourne on tourne dans les mains c'est beaucoup plus facile donc pareil pour ceux qui peuvent pas le faire qui peuvent pas le faire la version vous pouvez faire la première version voilà c'est compliqué enfin de toute façon un cours un cours comme ça d'activité physique surtout par internet ça pourra jamais convenir à tout le monde enfin d'ailleurs même si c'est pas par internet parce que je peux pas vérifier je fais un posture tout ça et donc faut surtout pas se décourager s'il y a un exercice que vous arrivez pas à faire soit vous en faites un autre qu'on a déjà vu soit vous vous adaptez soit vous faites une pause et voilà il viendra après un exercice que vous pourrez faire qui vous fera du bien et voilà faut pas vous dire je peux pas c'est nul prochain exercice on va refaire les abdos hypopressifs vous savez qu'on a fait hier on l'a pas fait mais sinon on le fait souvent donc on va le faire coucher je vous le remontre en position assise mais ensuite on va faire coucher parce qu'on va se masser le ventre en même temps donc la séquence d'exercice c'est en 4 temps donc 1er temps on inspire 2ème temps on souffle 3ème temps on bloque sa respiration et 4ème temps on aspire le ventre sur les côtes et donc là on va rajouter que quand vous êtes en position donc ventre vous allez masser tourner comme ça sur votre ventre dans le sens des aigus d'une montre comme ça ça va en plus aider encore plus au niveau du transit donc pour ça il faut le faire coucher vous vous mettez coucher sur le dos avec le dos bien à plat et vous n'arrivez pas la respiration en même temps vous ne faites pas vous faites pas toute la séquence en 4 temps vous faites juste le mouvement comme ça sans vous embêter avec la respiration avant parce que des fois ça peut être un petit peu compliqué au début de faire tout en même temps voilà qu'est-ce que je dois dire d'autre non bah c'est tout vous allez sentir en fait quand vous faites l'exercice que ça tire ici que ça tire là et ça peut tirer aussi dans le dos parce que le transverse il vient s'attacher au niveau des lombaires donc vous pouvez sentir donc on y va vous mettez coucher sur le dos pour avoir les fesses le dos bien à plat vous rentrez les fesses et vous reposez le dos dans cette position et comme ça le dos il se met en bonne position donc on est parti à inspirer souffler bloquer aspirer le ventre sous les côtes et on relâche on est reparti vous inspirez vous soufflez bloquer à respirer le ventre sous les côtes et vous vous massez en même temps ok si vous sentez quand vous vous massez qu'il y a des endroits qui vous font plus mal il y a des tensions vous pouvez insister sur cette zone donc vous n'êtes pas obligé de faire un grand mouvement dans le sens d'une montre à l'endroit où ça vous fait mal vous arrêtez vous massez sur cette zone allez vous inspirez soufflez bloquez la respiration aspirez le ventre sous les côtes et vous massez on va lâcher on va en faire deux encore inspirez soufflez bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes et aspirez le ventre sur les côtes ok voilà pour les abdos quelle heure est-il est-ce qu'il y a quelqu'un à l'heure s'il vous plaît je n'ai pas l'heure sur mon téléphone je n'arrive pas à le voir je regarde un peu donc Denis l'exercice d'avant oui mais du coup je ne sais plus je ne sais pas lequel c'est l'exercice d'avant pour la douleur au bras il faut que tu me dises un peu plus je ne peux pas te dire enfin je ne comprends pas lequel c'est Claude Tilde tu me demandes est-ce que c'est ton poids qui fait que tu n'arrives pas à faire exercice je ne peux pas te dire exactement c'est possible oui ou non ça dépend parce qu'après on peut avoir un poids conséquent entre guillemets et avoir une masse musculaire qui est importante aussi et la coordination des fois c'est une question aussi de coordination que comme c'est un exercice qu'on n'a pas fait depuis longtemps on ne sait plus comment faire donc on n'arrive pas trop le mouvement donc voilà tu as fait du gainage à la place c'est super ah oui du coup Denis sur le dos basculer en arrière tu as mal au bras ok oui c'est possible parce que le sol surtout si tu es au sol un sol dur c'est possible que ça fasse mal donc soit il faut mettre une couverture quelque chose sous le bras pour pas que ça fasse mal ou alors tu ne le fais pas sur le côté juste tu le fais dans l'axe ça fait moins mal le break dance ah quand on faisait les well demi-rode ok on appuie sur le ça appuie sur les sur les épaules donc c'est pour ça que je disais que c'est bien d'avoir un tapis ou alors au moins d'être une couverture c'est vous pliez une couverture comme ça au moins ça va ça fait moins mal ok et ben est-ce que comme il est 11h je pense qu'on va faire la respiration euh non on va faire d'abord on va faire un petit tapis bien sûr pour le plaisir un étirement et on fait la respiration parce que ce matin j'ai pas mal parlé donc pour l'appui soit on fait l'appui tendu renversé soit le trépied soit la chanteuse ou faire un exercice avec la tête la tête en bas pour que le sang il arrive bien au niveau du cerveau et qu'on ait un cerveau qui fonctionne trop bien tu le fais dans l'herbe ouais bah moi aussi mais dans l'herbe ça peut faire mal aussi moi ça m'a fait un peu mal aussi quand je le faisais mais du coup je voulais pas vous montrer j'ai serré les dents mais ça me faisait un petit peu mal aussi donc les trois exercices possibles soit chandelle donc chandelle on monte les jambes en l'air soit vous vous tenez soit vous vous aidez avec vos mains tenez ou soit vous mettez les mains au sol hop ça c'est le premier qui est possible le deuxième alors que je vois il faut que je ah oui c'est vrai il y a les sons aussi qu'on doit faire deuxième possible appui tendu renversé donc comme ceci on monte et le troisième trépied tête au sol des mains sur le côté vous serrez bien les abdos et vous emmenez les jambes contre le mou sachant que du coup la dernière fois je vous demandais si vous aviez un mur mais en fait même une porte une porte c'est possible il faut juste bien sûr vérifier qu'elle est bien fermée mais contre une porte c'est bon donc voilà on se fait ce petit exercice chacun fait celui qui l'a envie on reste 30 secondes dans la position et ensuite on passe au son allez c'est parti 10 secondes 20 27 28 29 30 et vous redescendez les deux positions super super en tout cas allez on va faire les sons on va passer au son du coup donc pour ceux qui n'étaient pas là les autres jours en fait on fait un petit exercice de son parce que les sons parce que quand on émet un son ça crée une vibration et cette vibration elle vient réorganiser au niveau de nos cellules que ce soit les cellules ou à l'intérieur des cellules voilà ça les fait vibrer donc ça permet de guérir à chaque à chaque partie du corps un son spécifique qui peut qui guérir entre guillemets cette cette zone donc pour les sons on va découper la tête enfin le corps en plusieurs parties première c'est la tête tête et crâne deuxième partie la gorge troisième partie le top les bras quatrième partie le haut du ventre donc entre le plexus solaire et le nombril et la dernière partie c'est sous le nombril le bas du ventre avec les jambes et on va émettre à chaque fois un son le plus en position de la vibration voilà donc on commence par la tête et la tête c'est le son I donc on y va vous inspirez vous vous concentrez bien sur votre crâne et vous émettez le son I vous devez bien ressentir les vibrations à l'intérieur de la zone où on chante vous pouvez poser vos mains aussi sur la partie du corps sur laquelle on travaille c'est efficace aussi ça permet de mieux se concentrer deuxième son c'est le son I au niveau de la gorge on y va troisième partie vous pouvez mettre la main au milieu de la poitrine et on y met le son A on descend entre le nombril et le plexus solaire et on y met le son O O oui c'est le son O je ne sais plus lequel c'est O O le son O allez on y met le son O inspiré O 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 On va le refaire une fois en temps, on fait pareil dans le sens inverse. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, essayez de le faire en posant les mains, je trouve qu'on sent mieux et ça permet vraiment de focaliser l'attention sur cette zone parce comme je le disais au début de la séance, l'intention, les pensées qu'on a pendant les exercices, c'est primordial que l'exercice soit efficace et donc l'exercice va être efficace si vraiment vous vous concentrez sur la zone et que vous mettez l'intention qu'avec le son vous voulez guérir cette zone. Si vous pensez à autre chose, ça n'aura pas du tout le même effet. Yann, parce que tu ressens les vibrations ailleurs mais pas dans le ventre, c'est ça que tu veux dire ? Donc si c'est le cas, je pense que du coup, ça vaudrait le coup de plus travailler les endroits où on ne ressent pas les vibrations parce que c'est peut-être, j'interprète ça comme si c'était tendu, que ça stagnait et que du coup, il faut le faire plus souvent pour que ça puisse se remettre un peu en mouvement et vibrer. Allez, on repart, le son O en bas du ventre. O, pardon, le son O en bas du ventre. O, on remonte entre le plexus solaire et le nombril et c'est le son O. O, on remonte, poitrine, mettez la main au centre de la poitrine et on y met le son A. Le son E au niveau de la gorge. Et le son I au niveau de la tête. I au niveau de la gorge. Voilà, le son. Le souffle, chacun fait comme il peut. On a tous un souffle différent et c'est en travaillant le souffle qu'il va s'améliorer. Et je voulais présenter les vibrations dans le ventre. C'est quand même normal que de moins le sentir puisque quand on émet un ventre, les cordes vocales sont au niveau de la gorge. Donc forcément, on va mieux sentir les vibrations dans la gorge, la tête et la poitrine que plus on s'éloigne, moins on les sent. Mais c'est plus subtil, les vibrations. On peut ressentir ces vibrations. Voilà, si vous n'arrivez pas à souffler longtemps et mettre le son longtemps, c'est pas grave. Il suffit de vous reprendre votre souffle, vous inspirer et vous refaites le son. Moi là, je le fais une fois à chaque endroit parce que bon, le cours n'est pas que sur les sons. On fait autre chose, mais si vous le faites tout seul, vous pouvez rester autant de temps sur une zone que vous sentez que ça vous fait du bien. On ressentit. Et on n'est pas obligé non plus de faire du corps. Si vous sentez que vous avez une tension à un endroit, vous pouvez rester d'émettre ce son à cet endroit plusieurs fois pour voir si ça change quelque chose. Est-ce que ça vous fait du bien ? D'ailleurs, s'il y a des gens qui l'essayent, je veux bien... Au genou, est-ce qu'on peut le faire directement sur le genou ? De lequel exercice ? Dans la tête, je ressens dans le ventre. Ah ouais, bah... Pareil, il faut s'entraîner et se concentrer. sur la tête. C'est pour ça que c'est bien de mettre les mains dessus, je trouve. Voix cassée, vibrations seulement dans la gorge. Mais ça aussi, en fait, la voix, ça se muscle aussi. Au début, on est un peu... Déjà, il y a peut-être des questions aussi. Des fois, on n'ose pas émettre des sons. Parce qu'on a peur d'être ridicule. Enfin, je ne sais pas. Même des fois, quand il n'y a personne, on n'ose pas. C'est des choses... C'est comme s'il s'était bloqué en nous. On n'arrive pas à le sortir. Donc déjà, quand on dépasse un peu ses... On arrive à émettre un son. Et après, c'est vraiment un muscle comme un muscle. quand on s'entraîne, on... Le son... Ah, pardon, je n'avais pas compris. Si vous avez mal au genou. Oui, il faut... Ah oui. Très bien. Vous pouvez mettre le son sur le genou. Ah oui. Carrément. Très bien. C'est une bonne idée. C'est comme ça, je trouve. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Qu'est-il de me demander qu'est-ce que je pense d'une activité cardio ? En fait, ça dépend si c'est... Donc cardio comme le HIIT. Donc le HIIT, c'est des... Ça veut dire High Intensity Interval Training. Donc c'est-à-dire que c'est des exercices courts et de haute intensité. Donc ça, c'est cardio parce qu'en effet, ça fait monter le cœur et travailler les poumons, le système respiratoire assez fort. Donc c'est du cardio, mais par contre, c'est sur une durée courte avec un temps de repos derrière. Et donc ça, c'est bien parce que ça fait travailler tout le système cardio-vasculaire, mais ça ne l'épuise pas, ça laisse se reposer. Alors qu'une activité vraiment cardio d'endurance, ça peut avoir tendance à... Comme c'est sur une longue durée, ça peut épuiser le corps. Enfin, pour des gens qui sont déjà fatigués, c'est pas forcément adapté. Je préfère les exercices courts à haute intensité. Voilà le HIIT. Le HIIT, c'est super. C'est super trop bien pour la santé. Allez, on se fait... Je mets mon pull pour la respiration et on va se faire 5 millions de cohérence cardiaque. Donc, exercices respiratoires. À quoi sont les exercices respiratoires ? Que ce soit la cohérence cardiaque ou d'autres, ça sert à améliorer la qualité de la respiration, les échanges gazeux, donc à amener plus d'oxygène au niveau des poumons. Qui dit plus d'oxygène au niveau des poumons, dit que nos cellules, elles sont mieux oxygénées. Oui, elles sont mieux oxygénées, donc notre corps, il fonctionne mieux. Parce que l'oxygène, c'est un carburant vital pour le corps. Et ça permet aussi les exercices respiratoires de diminuer les niveaux de stress. Donc ça, et ça aussi, c'est important parce que... Qui n'est pas stressé de temps en temps ? Moi, je connais personne qui n'est jamais stressé. Donc c'est bien. Ça permet aussi au niveau émotionnel, voilà, de se poser, de se centrer, d'être... Ouais, d'être mieux dans ses pontes, tout simplement. Et aussi, ça stimule le système immunitaire. Donc le système immunitaire, c'est le système de défense de notre organisme. Voilà, donc ça a que des avantages, le travail respiratoire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et qu'en plus, ces exercices respiratoires, ils seront d'autres plus efficaces dans l'exercice. On met une intention, enfin, on a une émotion positive pendant l'exercice. C'est-à-dire, le fait de ressentir de l'amour, de la joie, de la paix, de penser à quelqu'un... De choses, au niveau... À l'intérieur de notre corps, de la chimie de notre corps, ça change des choses et ça... C'est encore plus efficace. Donc on va finir par un petit peu de respiration comme ça. Donc vous faites ça soit assis, soit couché. Si vous faites ça assis, vous pouvez mettre les pieds dans cette position. en lotus. C'est pas mal. Si c'est trop dur comme ça, vous mettez juste un pied en avant. Un pied sur une puisse et l'autre en avant. Donc vous vous mettez, voilà, dans cette position. Vous commencez à respirer. Déplacez votre attention vers le centre de la poitrine. Et vous visualisez comme si l'air, il rentre. par la poitrine. Et qui sortait par le centre de la poitrine. Un peu comme s'il y avait un gros tube. Comme ça, une ouverture. De la taille de mes mains, comme ça. Et clair. Donc il rentre et il sort. Par ici. Donc je fais quelques respirations comme ça. Par le centre de la poitrine. Vous pouvez poser les mains si ça vous aide à rester concentré. Et là, vous allez amener à votre esprit une scène qui vous fait du bien. Enfin, vous pensez à quelque chose qui vous fait du bien. soit quelque chose que vous avez déjà vécu. Soit une personne qui vous fait du bien. Soit juste un sentiment. La paix, l'amour. Vous ressentez que ça fait du bien dans votre corps. Et vous continuez à respirer. Par le centre de la poitrine. Avec ce sentiment. Inspirez bien profondément. Et vous soufflez. Vous inspirez bien profondément. Et vous soufflez. Toujours bien concentré sur le centre de la poitrine. Et soufflez. Confirer. Et vous soufflez. Soufflez. Inspirez. Et vous soufflez bien. Restez bien concentré sur le centre de la poitrine. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Toujours imaginez l'air. Vous inspirez, il rentre par le centre de la poitrine. Et vous soufflez, il sort par le centre de votre poitrine. Inspirez, il rentre par le centre de la poitrine. Et vous soufflez. Inspirez. Soufflez. Vous ramenez à votre esprit l'émotion, le sentiment qui vous fait du bien si jamais il a tendance à partir. Et surtout vous la ramenez dans votre niveau du cœur. C'est surtout là qu'il faut ressentir. Si votre esprit divague, c'est normal, il fonctionne comme ça. Notre mental, son travail, c'est de produire des pensées. Donc c'est normal qu'il essaye toujours de nous faire penser à certaines choses. Mais là, si vous voyez que vous pensez à autre chose, vous ramenez juste votre attention sur la scène qui vous fait du bien. C'est tout. Et sur votre respiration. Inspirez. Et soufflez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Pour la dernière. Et soufflez. Allez, encore. Inspirez. Et soufflez. Pour la dernière. Le plus longtemps possible pour finir. Et voilà. C'est bon. Pour aujourd'hui. Et bien, avec plaisir. Écoutez. C'était chouette. Je vous souhaite un bon dimanche. Pour ceux qui font le challenge monodiette, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. De préférence, les poser sur le post que j'ai fait pour le challenge. Comme ça, ça peut servir à d'autres gens. Les questions que vous vous posez, souvent, les autres personnes se les posent. Et par contre, si vous voyez que vous ne l'avez pas répondu, vous me l'envoyez en message privé. Parce que des fois, Facebook ne m'envoie pas bien les notifications. Je ne sais pas pourquoi. Mais surtout, n'oubliez pas... Avec plaisir, Clothilde. C'est vrai que les respirations, juste, ça peut emmener loin. Parce que du coup, Clothilde me dit que ça l'a fait pleurer. En effet, des fois, de respirer, ça peut emmener très très loin au niveau émotionnel. Moi aussi, j'ai vécu des expériences assez incroyables avec les respirations. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à les questions. Il y a un message privé. Parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de... Enfin, de faire des monodiettes ou quoi. Comme c'est un nettoyage du corps, il peut y avoir des fois des petits symptômes, des maux de tête ou quoi. Donc, si vous ne savez pas, si vous ne vous sentez pas bien, vous n'hésitez pas. On peut boire, oui, vous pouvez boire. Alors, après, normalement, vu que vous avez choisi un fruit ou un légume, il y a de l'eau dans les légumes. Donc, normalement, vous ne ressentez pas beaucoup sentir la sensation de soif. Si vous avez besoin de boire, vous buvez. Mais de l'eau ou des tisanes, pas du café et du thé. Parce que ça, c'est acidifiant. Du coup, ça va venir contrer l'effet de nettoyage du corps. Voilà. Écoutez, on se retrouve demain matin. Oui, du coup, finalement, je m'étais posé la question si je faisais dimanche. Mais écoutez, demain, je pense que je suis motivée. Au pire, sinon, je vous le dirai si je change d'avis. Mais normalement, demain matin. Voilà. Et je suis en train de préparer pour bientôt des lives ateliers massage. Donc, commencez. Pour ceux que ça intéresse. Pour apprendre à masser en toute simplicité. Allez, écoutez. Si, si, Sabine. Demain, finalement, je le fais. Je le fais. Je vous dirai quand je ne le fais pas. Si, à un moment, j'ai envie de me reposer. Demain. Tant mieux, Flo. Bien contente pour ton dos. Allez, bonne journée à tous. Je réponds juste pour le trampoline. Quelqu'un d'intérêt me demandait qu'est-ce que je pense du trampoline. Le trampoline, c'est à faire avec. Surtout pour les femmes. Parce que les chocs, comme ça, au niveau du ventre, ça peut créer petit à petit des descentes d'organes si on le fait régulièrement. Donc, c'est avec modération. Allez, bonne journée à tous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. A demain. Ciao, ciao.